Quand vous voyez dans les produits de conservation, sur les étiquettes, vous voyez des numéros qui s'appellent E400 et les poussières. Quand vous avez E406 à E411, ce sont des produits qui viennent des algues. De nos jours, l'algue est ramassée au scoubidou, un câble qui s'enroule autour de la plante. Le scoubidou fut inventé en 1960 par Yves Collin, un personnage de l'anil dut. Mais il n'en fut pas toujours ainsi. On les appelait autrefois les paysans guémonniers. Le ramassage du guémon se pratiquait surtout au beau jour. Le forum de l'algue permet chaque année de découvrir non seulement de nombreux produits faits à partir des algues, mais aussi de pouvoir assister au ramassage du guémon, tel qu'on le pratiquait autrefois. C'était des guémonniers, c'est-à-dire donc des gars qui avaient tout. Une petite ferme en général, un hectare, deux hectares maximum. Ils avaient une vache, deux vaches, un à cheval. Et en fait, durant l'été, ils s'occupaient du guémon. Mais c'était des petits. Ils n'étaient pas riches à l'époque. Avant de brûler le guémon, on le ramenait. Ils ramenaient le guémon avec des petits bateaux. Ils déchargeaient leur charrette dans des grèves, comme même devant ici par exemple. Et ils allaient l'étendre après sur la dune. Parce qu'en fait, à chaque bout de dune, il y avait un paysan guémonnier, comme on les appelait à l'époque, qui avait son morceau de dune pour pouvoir sécher son guémon tous les ans. Et quand il était sec, au mois de juillet, août et septembre, il commençait à le brûler. À ce moment-là, ils mettaient un peu de paille pour démarrer. Et hop, on démarrait et ça prenait plusieurs jours. Aujourd'hui, les algues ont des applications innombrables dans notre quotidien. Dans la pharmacie, l'alimentation. Et des laboratoires travaillent à d'autres projets, tels que des emballages biodégradables, proches qui plastiques. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune. J'étais donc sur Brevesse et on voyait sur toute la côte les grands panaches de fumée pendant le mois d'août et le mois de septembre. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Une fois que le four était plein et ils arrêtaient les feux, et en deux jours, trois jours après, c'était froid. À ce moment-là, on enlevait les blocs qui étaient envoyés après dans les petites usines pour en retirer au départ, c'était de la soude. Après, c'était de la soude, après Saint-Éliode, et les résidus servaient aux agriculteurs comme engrais. En breton, l'Ududu. L'Ududu. D'une pratique ancestrale, l'Ududu a su conserver l'âme. Ce petit port accueillant et sympathique a su développer ce que les anciens avaient commencé pour se retrouver à la pointe d'une industrie de plus en plus florissante. Les algues ont des vertus innombrables, à commencer par celles d'apporter des substituts écologiques à des produits polluants.